Trois élus, vous êtes les mêmes ! Pour rien vous portez en live ! Arrêtez putain ! Moi je me suive quand tu perds autant, moi je perds le nuant aussi ! Eh, t'es pas cassé, t'es pas... T'es tous les deux, t'es tous les deux ! Mais oui parce que... Qui a frappé ? Qui a frappé ? Qui a frappé ? Qui a frappé ? Attendez-vous la colère qui monte dans le pluie Elle s'exprimera massivement jeudi prochain Elle touche tous les territoires y compris l'outre-mer Votre échec est là et plutôt que de le reconnaître vous préférez faire taire tous les contre-pouvoirs Est-il un seul pays pluraliste qui entreprenne un tel retour en arrière avec la nomination de ses dirigeants de la télévision et de la radio publique par le Président de la République ? Est-il un Etat de droit qui envisage de ramener l'instruction judiciaire dans l'orbite du pouvoir exécutif ? Est-il une autre démocratie ? Pour rééquilibrer les pouvoirs entre gouvernement et parlement se solde concrètement par une limitation du droit d'amendement de l'opposition Cette motion de censure ça n'est qu'un pansement pour masquer les blessures ça n'est qu'un pas avant pour dissimuler vos contradictions idéologiques C'est un début de semaine particulièrement sombre pour l'emploi dans le monde en raison de la crise Rien que pour la journée d'hier plus de 60 000 postes ont été supprimés par les grandes entreprises américaines et européennes Anonymement un acteur important de la filière porcine nous a détaillé les Etats Une carcasse de port à 1,22€ sort de l'abattoir à un peu plus de 2€ Après conditionnement et transport la voici à 2,50€ puis le grossiste la revend 3€ pour finir un rayon à 6€ ou plus soit une marge de groupe de 50% Plus de 50% entre 1990 et 2008 c'est l'augmentation du prix du bœuf alors que les éleveurs touchent 15% de moins Salut ça vraiment bonjour Oui j'ai fait une étude comme quoi les français vont consommer plus Ils vont consommer plus de quoi ? Ils ont plus d'argent plus de chenilles Ils coûtent plus de la terre plus de terre C'est bon la terre Frédéric Lefebvre a proposé de sanctionner les syndicalistes qui selon lui abusent du droit de grève sanction financière ou interdiction d'exercer un mandat Quand vous avez un petit nombre de gens qui ne respectent rien qui détournent ses droits pour ensuite prendre en otage les français et bien le devoir du politique c'est justement de réagir Bien merci au bruit parce que c'est c'est une femme qui a beaucoup d'alent beaucoup de dynamisme et euh Je lui souhaite bonne chance dans son dans l'exercice difficile d'être à la tête d'un parti politique aussi civilisé et aussi obsolescent qu'une partie socialiste elle a vraiment choisi une mission impossible je lui souhaite de tout faire qu'elle soit à sa gueule donc ce que je veux communiquer c'est le fait que en tout mon voyage tout le monde ce que je veux comprendre c'est que regardless de votre faith America c'est un pays de muslim non-believers c'est un pays Sous-titrage ST' 501